Oui, on a été très content d'avoir regardé les 19 profils des candidats et pour nous c'est toujours intéressant. Mais aussi chez SACOP, on est plutôt sur les données qui permettent ensuite de faire beaucoup de choses. Et ce qui vous a intéressé dans votre profil, c'est votre côté chercheur, agronome et puis de la technicité que vous apportez dans votre exploitation avec vraiment de la mise en cause, avec moins de chimie et plus de capacité d'aller chercher les sujets autour des bactéries, les micro-organismes et autres avec une démarche qui a pris du temps. Donc une cour d'expérience qui a dû être très riche et dont vous faites profiter aussi, le deuxième côté, c'est le côté collaboratif. Vous faites profiter dans le cadre d'un CETA, donc de ne pas seuls, en groupe, c'est un élément qui est très important chez SACOP d'être en capacité d'offrir la possibilité aux agriculteurs, de travailler non seulement en local avec quelques parts de données, mais aussi à l'échelle d'un territoire, en communauté, en collaboratif, et notamment avec des CETA, des coopératives. Donc bravo pour cette belle démarche. Merci bien. C'est vrai que j'ai une culture de groupe et depuis mon installation, je suis arrivé dans un CETA et on a fait évoluer les groupes de développement. Et je suis même administrateur à la TNGDA. Donc j'ai vraiment cette importance du groupe et du partage d'expérience qui a été primordial pour moi. Et du coup, c'est vrai que ça nous amène à aller plus loin. Et chacun a ses idées et chacun arrive à amener l'autre toujours un peu plus haut. Et c'est vrai que c'est ce partage qui permet d'avancer et de donner envie d'avancer. La station est arrivée en plus. Elle est livrée à domicile. Il y a trois modules que vous pouvez partir avec. Et puis un trophée. Merci bien. On va faire une photo peut-être. On va essayer de garder le... Voilà. Merci. 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 Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada